Bonjour et bienvenue dans cette édition de l'Entretien. Aujourd'hui, nous avons deux invités, Juliette Morio et Doriane Malovic. Vous êtes tous les deux des experts de la Corée du Nord. Vous êtes également co-signataire d'un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle Le Monde selon Tim. Alors, c'est un ouvrage très complet, extrêmement intéressant, dans lequel on découvre beaucoup de facettes méconnues de la Corée du Nord. Et vous êtes aujourd'hui ici, alors que dans, finalement, dans quelques jours, dans quelques dizaines d'heures, il va y avoir un événement absolument historique à Singapour. C'est évidemment ce sommet Trump-Kim. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est que quand on lit votre livre, on réalise que vous l'avez écrit, finalement, juste avant l'annonce de ce sommet historique. On est encore dans la phase juste avant, c'est-à-dire cette passe d'armes incroyable que le monde a suivi entre les deux leaders. Est-ce que c'était imaginable à l'époque, qu'il se voit et qu'il se met comme celui-là ? Alors, quand vous parlez du livre, il faut rajouter le sous-titre du livre, qui est « Guerre ou paix ». C'est-à-dire qu'au moment, on était dans une sorte, on arrivait à la fin du programme nucléaire, et la Corée du Nord annonçait qu'elle avait terminé son programme également balistique, puisqu'elle est techniquement capable, en tout cas avec son dernier essai, d'atteindre le continent américain. Elle avait terminé son programme nucléaire, et finalement, elle avait poursuivi et atteint le but que Kim Jong-un s'était donné. C'est-à-dire, son but, c'était de poursuivre ses programmes nucléaires et balistiques et faire de la Corée du Nord, de son pays, une grande puissance, et de dialoguer à égal égal avec les États-Unis, avec une demande de dialogue, une demande de pacte de non-agression et également la volonté, éventuellement, de la fin de la guerre de Corée, de la signature d'un traité de paix. Donc, au moment où on arrivait à la fin de cela, on sentait très bien que ça pouvait basculer vers « Maintenant, nous allons arriver à la seconde partie de notre programme », c'est-à-dire le bien-être du peuple, l'économie, qui est dans la ligne politique de Kim Jong-un, puisqu'il l'avait annoncé lui aussi, avec sa politique de la double poussée. Mais, Dorian, justement, oui, mais aussi vite ? Écoutez, celui qui aurait dit « Le 1er janvier, dans le discours du Nouvel An, Kim Jong-un va tendre la main à son frère du Sud pour dire « Je viens au JO d'hiver et je suis prêt à dialoguer et à discuter avec Donald Trump », ça, celui-là, ça aurait été un menteur. Ça, le timing, je pense que l'habileté de la Corée du Nord, c'est toujours le timing. Ce qui, depuis des années, déstabilise tout le monde, on a parlé, c'est instable, inconscient, jamais calculé. Tout est hyper calculé en fonction d'un contexte, d'un moment, d'une séquence. Et là, il tend la main à qui ? À Moon Jae-in, un libéral, fervent partisan du dialogue et de la réconciliation. Depuis des années, il a succédé à deux leaders sud-coréens conservateurs qui étaient très anti-communistes. Donc, il a très bien calculé. L'alignement des planètes aussi. Vous avez un Kim, jeune, qui lance des réformes, qui finit son programme nucléaire. Un président sud-coréen Moon, libéral, prêt à tout faire. Et un Trump qui, finalement, aussi imprévisible qu'on veut bien le penser, a, le 8 mars, dit, banco, on y va. Et là, c'est un super coup pour tout le monde. Parce que, finalement, là, on y est au sommet. Et ils vont se rencontrer. Et tout le monde aille gagner à ce fameux sommet. Alors, Juliette Morieux, justement, dans ce livre, vous présentez ces deux personnages. Bien évidemment, plus Kim que Trump, parce que c'est un livre sur la Corée du Nord. Mais vous posez quand même cette question. Parce que beaucoup de gens disent, ils sont irrationnels, ils sont fous. Vous, dans votre livre, vous dites, finalement, non. Ce sont des gens qui calculent. Alors, quand on dit qu'ils sont rationnels, on ne dit pas qu'ils ne sont pas dangereux. Ils sont parfaitement rationnels, comme Dorian vient de le dire. Tout est calculé. Ils sont très fins, diplomatiquement. Et je pense qu'on a voulu se mettre la tête dans le sable depuis des années. Parce que quand je dis qu'ils sont rationnels, je parle de Kim Jong-un, bien sûr. Mais également, on oublie, vous avez son père et son grand-père. Ils poursuivent Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Poursuivent une même politique, avec les mêmes buts, et de façon extrêmement construite depuis des années. Sinon, ils ne se seraient pas maintenus au pouvoir. Et on n'aurait pas pu, finalement, arriver à une Corée du Nord nucléarisée, avec des missiles balistiques capables d'atteindre les États-Unis, s'ils n'avaient pas été rationnels. Cette politique, quand on l'étudie sur de nombreuses années, au moins depuis 2000, on s'aperçoit que chaque pas, finalement, est assez indépendant de la politique internationale, et très précis, c'est construit. Ils ont un plan. Et en effet, s'il était très difficilement prévisible que Kim Jong-un annonce de tendre la main, finalement, à la Corée du Sud pour le nouvel an, ça n'en reste pas moins que tout ça est construit à long terme. Tout est prévu. Je pense que les Nord-Coréens prévoient toutes ces rencontres, toutes les possibilités, et que la communauté internationale a sous-estimé cette finesse diplomatique depuis des années. Alors, à tous les deux, mais pour la dynastie des Kim, j'ai envie de dire, c'est-à-dire aussi bien l'actuel Kim Jong-un que son père Kim Jong-il, que son grand-père Kim Il-sung, c'est un rêve qui se réalise, quelque part, d'arriver à s'asseoir face à un président des États-Unis autour d'une table et négocier, entre guillemets ? Alors, le rêve, je n'emploierai pas le mot rêve. Ou un objectif. C'était un objectif. C'est-à-dire que là, les Coréens ont un proverbe qui dit que quand les baleines se battent, les crevettes ont le dos rompu. Ça veut dire que les baleines, ce sont les grandes puissances. Depuis l'origine des temps, la Corée a été un petit peu dépossédée de son propre destin. Et le 38e parallèle, qui partage Corée du Nord et Corée du Sud, c'est une balafre, comme vous la décrivez dans le livre. Le balafre, finalement, montre qu'au Nord, vous aviez l'Union soviétique, la Chine, et au Sud, les États-Unis. Donc, depuis tout temps, je dirais que les crevettes ont envie de parler aux baleines, d'égal à égal. Et ça, c'est dans l'idéologie nord-coréenne, le fameux Juche. Le Juche, ça marque l'indépendance. L'indépendance en trois points. Économie, qu'ils ne l'ont pas atteinte. Défense, ils ont maintenant l'arme nucléaire et les missiles balistiques. Mais également, indépendance diplomatique, pouvoir parler d'égal à égal. Oui, donc, c'était un but qui était clairement affiché, qui n'a pas pu se réaliser avec Kim Il-sung, puisqu'il est mort en 1994. Kim Jong-il a pu rencontrer Kim Tae-jung, le président sud-coréen, mais pas de président américain, en exercice. Donc, c'est véritablement historique. Là, ils ont atteint leur but. Finalement, quand même, Kim Jong-un dans ce sommet, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais finalement, à moins à perdre, quand même, que Donald Trump, non ? C'est-à-dire que, quelque part, l'objectif pour les Américains, c'est dénucléariser la péninsule. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est acceptable pour les Nord-Coréens ? D'emblée, je vous dirais, par rapport à ce sommet, Kim Jong-un a déjà gagné. C'est-à-dire, il a toujours voulu être respecté par les Américains, parler d'égal à égal, comme vient de le dire Juliette Moriaux, et il y arrive à Singapour, et maintenant, ils vont se serrer la main. Et, quelle que soit l'issue du sommet, qu'on ne connaît pas vraiment encore, on peut parler de dénuclaration, la paix, la pacification, il a déjà, aux yeux de l'opinion internationale, il a déjà perdu le sobriquet de dictateur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis six mois, on parle du leader, on ne parle plus du dictateur, du leader du dernier empire stalinien de la planète. C'est terminé. Finalement, il est apparu beaucoup plus pondéré et moins irrationnel que son homologue américain, ce qui n'est quand même pas la moindre des choses. Et en six mois, il a réussi à s'installer, tout le monde le courtise. Donc ça, c'est un point. Sur la dénucléarisation, personne n'est dupe. C'est-à-dire que Trump sait très bien qu'il va falloir qu'il y ait le terme dans le communiqué, la déclaration, l'annonce, peu importe, mardi ou mercredi prochain. Mais ça prendra des années et des années. Les spécialistes experts l'évaluent entre 9 et 15 ans pour quelque chose de totalement démantelé. En même temps, d'ici là, si des gestes et des actes concrets qu'un a déjà commencé à faire, se poursuivre cran par cran et qu'à chaque étape, on assouplit des sanctions unilatérales ou des sanctions onusiennes, c'est déjà un progrès et c'est gagné pour lui. Et ceci dit, il va falloir également que les États-Unis fassent leur partie du deal. C'est-à-dire qu'en échange de cette dénucléarisation, la Corée du Nord veut des garanties de sécurité. Le contenu de ces garanties de sécurité va être un petit peu compliqué à établir. Et puis, j'insisterai sur le thème dénucléarisation. Quand on se souvient de la rencontre entre Moon Jae-in, le sud coréen, et Kim Jong-un, le nord coréen, à Panmunjom, le 27 avril dernier, ils ont parlé quand même de dénucléarisation, de la péninsule. Or, la péninsule, c'est nord et sud et qui est au sud, les États-Unis. Donc, on pense également aux parapluies nucléaires américains. Donc, il va falloir qu'il y ait des gestes des deux côtés. Donc, la route est encore longue jusqu'à cette fameuse dénucléarisation. Alors, il nous reste très peu de temps, mais je voudrais que vous me parliez aussi d'un autre phénomène. Vous dites, la dernière phrase de votre livre, c'est, on a probablement affaire à deux bluffeurs. Parfait bluffeur. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on est en train de voir aussi ? C'est-à-dire que le dernier pas de deux qui a eu lieu avec, donc, une provocation nord-coréenne, allulation formelle de Donald Trump, retour des nord-coréens, ça va se passer comme ça ? Cette négociation, la culture nord-coréenne, ça passe comment, ce genre de choses ? C'était un choc, c'est une partie de poker qui démarre là ? Je pense qu'elle a démarré l'année dernière. Parce que, les deux qui vont se rencontrer dans à peine quelques heures, ils se sont jaugés pendant un an. Qui est le plus fort ? Qui va tenir ? Personne n'a perdu son sang-froid. On était au banc de la guerre, conventionnel nucléaire, c'était une possibilité. Personne n'a craqué, si j'ose dire. Et maintenant, peut-être que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ces deux personnalités vont plutôt bien s'entendre et se retrouvent sur des... Je veux dire, sur des critères et des canons de discussion qui peuvent être beaucoup plus proches que ce qu'on imagine. Alors, maintenant, on est prudent jusqu'au bout, on est toujours prudent. Ceci dit, c'est vrai que là, quand on parle prudemment à la fin du livre que ce sont des bluffeurs, c'est qu'on est à cette époque au bord éventuellement d'un conflit. Mais là aussi, ils bluffent aussi. Mais là, ils bluffent en sachant que l'autre bluffe aussi. On parle de marché de dupes sur le dénucléarisation. Trump, lui, il veut gagner ses élections de mid-term au mois d'octobre, novembre. Il a besoin de quelque chose de très fort. Voilà. Je vous remercie beaucoup, tous les deux, d'être venus sur le plateau de cette émission. Aux téléspectateurs, je vous recommande ce livre, il est absolument passionnant, on n'a malheureusement pas eu le temps de développer tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais on y parle de renseignements, du fait que c'est un trou noir, on y parle de l'économie, on y parle de l'agriculture, c'est réellement fascinant et merci à vous deux, merci à vous de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver cet entretien sur france24.com. Retrouvez la météo avec La Forêt. La Forêt estime votre bien.